Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les congés payés. Alors c'est en 1936 que sont instituées les congés payés. On instaura alors les deux premières semaines de congés payés. Depuis 1982, la durée légale est de cinq semaines. Voyons comment sont calculées ces cinq semaines. Un salarié a droit à deux jours et demi de congés payés par voie de travail effectif dans l'entreprise. Sur les 12 mois de l'année, cela nous fait 30 jours ouvrables de congés payés ou encore 30 divisé par 6, cinq semaines de congés payés. Je rappelle que les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine sauf le dimanche et jours fériés. En général, il y a donc six jours ouvrables dans une semaine. A ne pas confondre avec les jours ouvrés qui sont les jours d'ouverture de l'entreprise. Alors les congés payés se calculent proportionnellement au temps de présence du salarié pendant la période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Donc, plus le salarié a été présent pendant cette période, plus il va acquérir de droits à congé. Par exemple, quels seront les jours acquis pour un salarié embauché le 1er février N ? C'est simple, sur la période N-1, le salarié n'était pas présent, donc il ne va pas acquérir de jour de congé payé. Par contre, sur la période N, il a été présent de février à fin mai, soit 4 mois à 2 jours et demi par mois, ce qui donne 10 jours de congé payé à prendre sur la période suivante. Et n'oubliez pas qu'un salarié doit obligatoirement prendre 12 jours ouvrables minimum s'il les a acquis sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Voilà, cette vidéo sur les congés payés est terminée. Je me sauve pour me mettre en maillot de bain. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501